Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette très simple, pareil, il fait beau, etc. Je ne vais pas appeler ça un tagine, parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, le tagine, ça ne se fait pas comme ça, etc. » Donc on va faire un espèce de plat un peu comme un tagine. Alors, j'ai des escalopes, parce qu'on va faire ça avec de la volaille, donc très simple, des légumes, pommes de terre, j'ai des oignons, des poivrons, une courgette, deux carottes, un peu de fenouil, et là, j'ai les queues de coriandre qui me restent, que je vais rajouter là-dedans. Donc première opération, on va démarrer ensemble rapidement les légumes. Alors, pas de problème avec ça, vous coupez en petites tranches comme ça, ne cherchez pas à faire des choses trop régulières, ce n'est pas très très important ça. Allez hop, on met ça de côté, voilà. Ensuite, les carottes exactement de la même manière. Voilà, on va mettre ça tout de suite dans le petit récipient qui va me servir pour cuire les légumes. Alors, je commence toujours par les légumes les plus durs, ceux qui vont cuire le plus longtemps. Mais bon, aujourd'hui, on n'aura pas tellement. Donc le fenouil, c'est pareil. Pareil, on va couper ça simplement en bandes. Comme ça, gros morceaux. Hop, maintenant, je dispose tout ça dans la casserole. Donc, vous voyez, je ne cherche pas à faire des choses très très régulières. Mes petites courgettes sur le dessus. Voilà, les oignons, de la même manière, vous allez couper juste en trois. Ça va donner du goût. Voilà. Il me reste des petites pommes de terre qu'on va mettre dedans aussi. Alors, ça peut se faire, bien sûr, avec de la volaille, avec de l'agneau, avec du veau. Pas avec du porc, bien sûr, parce que ça va. Voilà, maintenant, ceux qui ont envie de le faire avec du cochon, ça marche aussi. Les petits poivrons que j'ai coupés déjà en petites bandes, là. Tac, 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 voilà. Hop, on met ça là-dessus. Impeccable. Les petites pommes de terre, vous faites exactement la même chose. Vous les coupez simplement en deux, comme ça. Quand elles sont très grosses, on peut les recouper éventuellement en quatre. Mais là, en l'occurrence, elles ne sont pas trop grosses que ça. Donc, quatre pommes de terre. Une pomme de terre par personne, on est quatre. Voilà. On va couvrir ça. Je vais rajouter là-dedans, maintenant, la coriandre. Et on va rajouter une orange, comme ça, alors une orange bio, hein. Voilà. On va rajouter ça là-dessus. On va couvrir avec de l'eau. On va saler, bien sûr. Voilà. On va poivrer fortement. Un peu d'épices marocains. Voilà. On utilisera à la fois aussi pour la volaille tout à l'heure, vous allez voir. Un petit peu d'épices marocains. Voilà. On va couvrir avec l'eau. On va mettre ça là. Voilà. On va couvrir, on va couvrir, on va couvrir. Voilà. Tout ça, ça va un petit peu tomber en cuisant, hein. Voilà. On va démarrer. On va mettre un couvercle là-dessus. Et on va mettre maintenant en cuisson, gentiment. Je vous retrouve dans deux minutes pour la préparation de la viande. Voilà. Alors, on va regarder ensemble. Donc là, on a les légumes qui cuisent. Juste, c'est des petits blancs de volaille. Donc, j'enlève un petit peu ce qui n'est pas très très joli. Et vous allez couper ça, pareil, en gros morceaux. En quatre morceaux à peu près, par petite escalope de volaille. Les petits morceaux de viande. Je vais maintenant mettre l'épices marocains là-dessus. Voilà. Je vais faire mariner ça un petit peu avec mon épices marocains. Voilà. On va bien les assaisonner. On va mettre un peu de grasse. Voilà. Tac. Un peu de poivre. Bien poivrer ça. Une petite goutte d'huile. Et on va mélanger ça. On va laisser un petit peu mariner. Voilà. On va les mélanger. On va les laisser un petit peu comme ça. Pendant quelques minutes. Le temps que vous retrouvez. Et on fera la finition de la cuisson de la viande. Et l'assemblage des légumes avec notre viande avant le dressage. A tout à l'heure. Voilà. Préparation de la viande maintenant. On va mariner pendant une dizaine de minutes. Nos légumes sont en train de cuire tranquillement là-derrière. On peut le voir. L'idée c'est vraiment de leur donner de la couleur. Voilà. On va les positionner là-dedans. Voilà. Donc une belle belle couleur. Partout. On va les laisser colorer gentiment. Allez. Un petit couvercle là-dessus. Hop. Je coupe carrément le feu. Et on va les laisser se terminer. Et on se retrouve dans quelques minutes maintenant pour le dressage. Voilà. On passe maintenant au dressage. Viande est cuite. Donc. J'ai préparé une superbe terrine de becquets au falsacien. Vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Anne, c'est quoi ça ? C'est becchdorf ou c'est... Quand c'est bleu comme ça ? C'est souffle-l'ayne. C'est souffle-l'ayne. On attend vos réponses. Voilà. Alors la viande, je l'arrête. J'ai un peu de bouillon au fond. Ici, j'ai mes petits légumes qui sont magnifiques. Et on va passer maintenant au dressage. Alors je vais prendre un tout petit peu de ce bouillon là, que je vais verser sur mes petites viandes là. Voilà. Et je vais passer maintenant au dressage. On y va. Je coupe tout. Je vais enlever la coriandre là qui a donné son goût. Ça, on n'en a pas besoin. Il n'a toujours pas eu la réponse là ou le coriandre ? C'est la coriandre. Voilà. On va dresser au fond de notre plat nos légumes. Et on va rajouter là-dessus maintenant la viande. Voilà. On va aller la chercher. On va aller la positionner un petit peu comme ça. Tac, tac. Voilà. Et comme c'est beau ça. Je rappelle, ce n'est pas vraiment un tagine. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, un tagine, c'est pas comme ça. Mandra, bouchera ce qu'elle en pense. Hein, bouchera ? Voilà. Tu me diras ce que tu en penses. Je vais te liker sur la photo. Le petit jus qui a permis de déglacer. Celui-là, je vais le récupérer parce qu'il y a plein plein de saveurs. Voilà. Et d'électrolytes. Voilà, exactement. Comme dirait Walter White. Comme dirait Walter White. Pour ceux qui n'ont jamais regardé la série qu'il faut regarder, Anne, c'est ? La meilleure série de tous les temps. Breaking Bad. Moi, au début, j'ai eu un peu de mal. Mais alors, c'est absolument exceptionnel. Voilà. Maintenant, dessus, quelques amandes hachées. Hop. Vous pourriez rajouter là-dessus encore un petit peu de coriandre hachée. Mais là, je n'en ai plus. Et puis là, il suffit de le poser sur la table. Et bon appétit, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501